Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mais arrête, t'es en train de mettre de l'eau sur mon jean ! En plus, aïe ! Putain, elle m'a mordu ! Moi aussi, je vais te mordre les pieds. Non, tu vas pas mordre les pieds, Franck, parce que tu n'es pas un poisson ! Retire ce que tu viens de dire. Non, je retire pas ce que je viens de dire. T'es pas un poisson ! Si, je suis un poisson ! J'ai une carte que tu le veuilles ou non ! Allô ? Oui, Franck est là, c'est qui ? Ah bonjour ! Il est en train de prendre un bain avec sa carpe. Toujours dans son délire de « je suis une carte, plus une carte ». C'est un vrai fils de putain, genre je vais lui niquer sa race, il va rien comprendre ! Voulez lui parler ! Mais bien sûr ! Franck ! C'est ta mère au téléphone, viens ! Oui, allô, maman ? Ça va ? Oui, non, j'oublierai pas le gâteau. À tout à l'heure. Non, je te dis, je vais pas oublier. Je suis une carpe, j'ai pas la mémoire d'un poisson rouge. Allez, oui, je t'embrasse. Bisous ! Franck ! Il y a ta carpe qui a un vomi partout dans la piscine ! Mais c'est normal, t'arrêtes pas de crier, ça la stresse ! Oui, maman, je t'ai dit, j'oublierai pas. Allez, je t'aime, bisous. À tout à l'heure. Non mais c'est vrai aussi, t'arrêtes pas de crier, tu la stresse, quoi. Dégage de là avant que je t'églate, toi et ta carpe. Tu vois, quand je pars plus calmement, l'ambiance est plus. Crois-moi, t'as de la chance qu'elle t'ait pas encore quittée. Je sais. Je sais même pas comment elle fait pour supporter tout ça. Tu m'étonnes. Moi, je te le dis, je me serais déjà barré. J'avoue, franchement, si demain elle me fait comprendre qu'elle a envie d'aller vivre dans un lac, je la comprendrai. Attends, me dis pas que tu crois que je parle de ta carpe ? Bah si. Tu parlais de qui ? Bah de ta meuf, espèce de con. Ça me déprime. Mon seul pote, c'est un taré comme une vieille carpe. Une vieille nulle. Ben, arrête d'insulter ma carpe. Quand t'as failli te noyer à la piscine, si elle avait pas été là pour te faire du bouche-à-bouche, tu serais mort. Je te pardonnerai jamais de l'avoir laissé me faire ça. Eh Franck, y'a le patron qui t'appelle. Ok, j'arrive. Fou. Ah, le voilà. Franck, rentrez. Mon petit Franck. Messieurs, je vous présente Franck. Franck, Jeff, il est là parce que je voulais parler de votre fameuse carpe. Ces messieurs ont une proposition à vous faire. Mon boss est un passionné de carpe comme vous. Et amateur deviendra. Il aimerait devenir le propriétaire légal de cette carpe en vous faisant une proposition financière. Merci, mais elle est pas à vendre. Et encore moins à cuisiner. Mais attendez d'entendre la proposition d'abord. Il connaît la valeur de cette carpe en plus. 100 000€. Oh bordel. Désolé, mais je suis pas intéressé. Pas intéressé par le bonheur ? Franck, prenez cet argent. J'ai déjà géré ma commission. Il avait anticipé votre réaction. Bon, j'ai quand même tenté. Voici la vraie proposition. 500 000€ tout de suite. Je vous le répète, mais je suis pas intéressé. Mais mec, ce gars refuse un demi-million pour un poisson. Effectivement, vous y tenez à ce poisson. Il y a un truc, vous couchez ensemble ? Il a une tête à sucer des poissons. Je suis sûr de poissons. C'est pas très gentil, ça ? On plaisante. Hein Boris ? On plaisante. Je vais vous dire un truc, venez. Mon boss va être très, très, très déçu. En apprenant la nouvelle. Mais bon, c'est la vie. On peut pas tout avoir avec de l'argent, j'imagine. N'est-ce pas monsieur... Franck ? Franck comment ? Franck Lacarpe. Franck Lacarpe. Merveilleux, ça. Il y a un vrai truc avec vous de poisson. C'est touchant, même. Ouais. On se dit adieu, monsieur Franck Lacarpe. Bonne continuation. Comme vous m'avez dit. En haut ça, c'est l'est possible d'avoir déné. C'est un peu de temps. C'est un peu déçu. C'est parti. Elle est où ma carpe ? Je suis désolée. Elle est où ma carpe ? Ils l'ont découpée. Elle est où ma carpe ? Je n'ai rien pu faire. Pardon. Je ne sais même pas ce que je fous, là. T'es là parce que t'es son amie ? Non, mais là, c'est une mascarade, c'est pas possible. On est en train d'assister au funérail d'un poisson, ça fait une heure. J'allais jouer de la flûte, j'ai rien dit. Mais là, ça commence à faire long. Tu sais, il a besoin de notre soutien. La vue de cette carpe complètement déchiquetée, ça l'a beaucoup perturbée. Comment ça va, toi, d'ailleurs ? Parce que tu t'es fait éclater aussi. Je pense pas à moi. Je pense à lui. Il devrait penser un petit peu à toi. Il te manque une dent, quand même. J'ai peur qu'il régresse. Comme avant qu'il rencontre cette carpe. Comment ça se fait qu'il te note dans sa carpe ? Il en a jamais parlé. Avant, Franck était dans l'armée. Ça lui arrivait de partir pour des petites missions. Rien de très dangereux. Là-bas, il a rencontré un ami qui est devenu comme son frère de cœur. Il m'a raconté que, un jour, le convoi de ravitaillement s'est fait attaquer et son ami était très gravement blessé. Miguel, mon frère ! Tiens le coup, on va venir le chercher. Tu vas t'en sortir, je te promets. C'était une mission suicide, on le savait. Merde. Fais pas sa tête, t'es moche de fou. Fais pas la tête, ça va aller. Tu prendras soin d'elle comme si c'était moi. T'es un mec bien, Franck. Merci. Merci, Tava. Merci, Tava. Merci, Tava. Non ! Non ! Je vais te couper. Non ! Monsieur, si vous voulez bien me suivre. C'est le trésor de Monsieur Montero. Il vous lègue sa carpe. Elle est extrêmement rare. Il voulait la léguer à la personne en qui il a le plus confiance pour en prendre soin. Et c'est vous. Tenez, elle est là. Il avait raison, elle vous aime déjà. J'adore quand elle écrit son prénom avec des bulles. Cette lettre lui a donné la chose qui lui a sauvé la fille. Je vois. Depuis, il s'est complètement réfugié dans le monde des poissons. À ce niveau-là, c'est même plus réfugié. C'est carrément fusionné. La dernière fois, il m'a forcé à regarder le monde de Nemo. Ça fait 13 fois. Et moi, ça fait 28 fois. Musquine. Bonjour Kelly. Je suis désolé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je te présente Chris. Un ami de Franck. Salut. Comment il va ? Mal. On est là pour lui. Pour le moment, l'enquête n'avance pas, mais... On va tout faire pour retrouver les ordures qui ont fait ça. Je te le promets. Hé. Salut Franck. Je suis désolé de ce qui t'arrive, mais tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Pas trop posé. Merci. Ouais. Bah, il était dans sa bulle et du coup, je me sentais impuissante, mais... Ouais, mais tu vois, j'ai réussi à le convaincre de partir en week-end avec ses potes. Je lui dis, allez, tu t'habilles et tu vas te changer les idées. Ouais. Je lui ai dit, tu t'en profites pour manger ce que tu veux. Bah ouais, il est grand. Non mais tu vois, c'est important qu'il passe du temps avec des gens cool et bienveillants. Vas-y, toi, arrête de tricher ta race, là. Vas-y, je vais te faire foutre, je ne triche pas à qui tu me parles, toi, là. Hé, les gars, il y a le mec du garage qu'on recherche. Il a reponté son nez, ce fils de Tim. Vas-y, c'est à mon tour, là. Hé, ferme ta gueule, c'est pas à ton tour, c'est à mon tour, là. Faut qu'on lui tende un piège comme à l'autre, là. On envoie Treci, elle le chauffe, elle le ramène à l'hôtel et nous, on lui baisse sa mère à ce fils de yinche. J'adore la tête qu'ils font quand ils se rendent compte que c'est eux qui vont se faire canne. Vas-y, accélérez, là. 10 ans pour lancer un putain de dé. Bébé, achète la gare, non ? Vas-y, toi, je vais faire quoi avec une putain de gare, sérieux ? Bah tu vas prendre les trains et tu vas les mettre dans ton cul. Tu me parles bien, d'accord ? Donc si je te dis d'acheter la gare, tu l'achètes. Elle a combien, la gare, là ? 200. 200 ? Ouais. Ah, attends, ça sonne. Je te laisse. Bisous. Allez, t'es chez moi. File la thune. Vas-y, tu prends la thune, je m'en bats les couilles. Eh, ça a sonné. On va ouvrir le pot. Peut-être que là, je suis pauvre, mais demain qu'on aura bien baisé ce bâtard, je serai riche, je serai ultra riche. Genre la rue de la paix, tu vois, je vais l'acheter en vrai. Ben ? Je pensais que t'étais avec Franck ? Ben non. Ça fait deux jours que j'ai pas de nouvelles, du coup je suis venu passer le voir. Kelly, faut que je te parle. Allez-y, entrez. J'ai une pizza pour Boris. Hé Boris, ta pizza est là ? J'ai pas commandé de pizza. Tu t'es trompé, mec. Non, c'est bien ici que je dois livrer. C'est quoi ? C'est une 4 fromages ? Non, c'est une 4 balles. Franck m'a chargé de te mettre au courant si jamais il replongeait. Pour que tu puisses choisir entre rester ou partir. Attends, mais il est où, Chris ? Il y a une partie de son passé qui veut que tu connaisses. Franck t'a dit qu'il avait travaillé avec l'armée. Oui, je sais qu'il était à la réserve, qu'il remplissait des petites missions. Je sais aussi qu'il a eu un traumatisme. Non, me dis pas qu'il est parti à la recherche de ceux qui ont pris sa carpe. Il est en danger ? Les petites missions dont tu parles, t'as pas idée à quel point elles étaient dangereuses. L'armée a appelé Franck pour remplir des missions qui étaient directement commentées par l'état-major. Des missions sans retour. Il a participé à plusieurs dizaines de ces missions. Et il est revenu à chaque fois. Bébé, je vais me chercher à boire. J'ai soif. Et s'il te plaît, c'est pour les chiens ? Non, c'est pour les chiens. Oh putain ! Pourquoi tu rigoles avec ta vieille tête là ? T'es née. Mais je sais qui toi ? Qu'est-ce que tu fous ici ? Eh bien, je vais te crever ! Franck possède des aptitudes qui dépassent l'entendement. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est doué pour tuer. C'est un dieu de la mort. Non mais attends, c'est une blague. C'est un prank. Bordel de merde. Je suis choqué. Tu crois connaître les gens et en fait, c'est des putains de psychopathes. Mais ferme-la, c'est pas un psychopathe ! Mais bien sûr que si, c'est un psychopathe. Putain, quand j'y pense. Une fois à la piscine, j'ai passé l'aprème à lui fouetter les fesses avec ma serviette. S'il avait énervé, j'aurais pu mourir. Mais non mais dis pas n'importe quoi. Tu comprends pas la situation toi ou quoi ? Je dis que je lui ai fouetté les fesses tellement fort que j'aurais pu lui allumer le cul comme une bougie. Non mais enfin, c'est pas un psychopathe, c'est Franck ! Il ouvre des boosters de Pokémon sur son Switch. Twitch. Sur son... Comment ? Twitch. Sur son Twitch'd. Twitch, on dit Twitch. Son Pokémon préféré, c'est Magikarp. Je sais pas, Chris, dis-lui que c'est une blague, non ? Kelly... Un jour, on était en mission aux Etats-Unis. On traquait un tueur à gage, un type très dangereux. On l'avait repéré dans un bar. J'ai vu ce tueur buter trois mecs avec un crayon. Un putain de crayon. Et ce jour-là, Franck l'a calmé sous mes yeux. Il a attrapé un stylo. Et il a marchouillé le capuchon. Non, 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 il a... Il lui a crevé les yeux avec. Non, il lui a mis dans le cul. Bon Ben, tu arrêtes de dire n'importe quoi avant que je t'éclate ! Parle bien toi déjà, t'as de la chance que ton mec c'est un psychopathe parce que sinon c'est moi qui t'aurais... Excusez-moi, mais vous êtes en train de menacer une femme devant un commissaire de police ? Non, parce que c'est très mal de lever la main sur une femme. Bon... Les hommes les plus dangereux du monde. On les appelle les trois mecs. C'est quoi, John ? John Clark, John Wick, et Franck Lacarpe, de son vrai nom, Franck John. Quoi ? Lacarpe, c'est pas son vrai nom ? Mais c'est qui ce type ? Il a le double de mes clés ? Bébé, c'est le suceur de poissons ? Assieds-toi. Je veux un nom. Je veux savoir pourquoi. Sois concise et précise. Alors... Alors moi, à la base... À la base des bases, en fait... Tu vois, t'as capté... En gros... Putain, t'es vraiment venu venger ta carpe ? T'es sérieux ? T'as deux choix. Tu me donnes un nom, et tu meurs. Ou tu meurs d'une manière extrêmement sale. On l'appelle La Rivière. Il est dans l'import-export de produits marins. C'est lui qui nous a engagés. Si Franck a décidé de se venger, il le fera sans aucun remords. C'est pas Franck qui est en danger. C'est lui, le danger. Tu te fous de ma gueule, là ? J'ai livré tout ce que j'avais. Bah j'ai plus de requin... J'ai plus de... Mais rajoute-leur des ailes rôles ! Et enfin, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi ? Eh, s'ils sont pas contents, j'envoie une équipe. J'ai pas le temps avec vos conneries. Putain, cette journée, je la sens hape ! On va voir ce qu'il se passe. C'est les Russes ! Non, c'est les Chinois, les bâtards ! C'est qui le fou pour m'attaquer chez moi ? Dans mon QG, carrément ! Ah, ça respecte plus les anciens ! Eh, eh ! Qui essaie de me mettre la misère, là ? C'est un démon ! Mais tu vas où ? T'es viré enfoiré ! Ah ! Putain de sa mère ! Ah ! Ça tire dans les fesses normales ! Je m'en fais un deuxième trou du cul, bâtard ! Avec ta tête, ça t'en fait trois. C'est quoi ? Monsieur Ramirez ? Qui le demande ? Un passionné de carte comme vous. Ligne privée, je connais pas ce numéro. J'espère que ma carte était délicieuse. Je voulais juste vous dire que je vais brûler et anéantir tout ce que vous avez construit. Je vous passe le salut de votre fournisseur. À ce soir. Non, fais pas ça, s'il te plaît ! Pitié, ton supplie ! Viens, viens voir. Y'a un problème, monsieur Ramirez ? Ça dépend de ta réponse. La carpe que tu m'as ramée la dernière fois, le type, il a bien accepté le deal. Ouais ? Enfin, pas vraiment, mais je lui ai pas laissé le choix, quoi. C'est lui que je viens d'avoir téléphoné. Il a dit qu'il allait nous rendre une petite visite. Vous voulez que j'appelle quelques renforts ? Quelques renforts ? Si ce type a réussi à nous appeler à ce numéro, ça veut dire qu'il possède des aptitudes et une technologie qui te dépasse. C'est qu'un serveur. C'est juste un serveur. Moi, je suis juste un marchand d'art. Je sais faire que ça. Donne-moi ton arme. Mets-moi ton arme ! Quand tout le monde doit faire quelque chose, tu fais pas plus ni moins. Tu fais juste ce que je te demande à faire. Alors, je sais pas quel genre de malade mental ça nous a énervé. Mais je le vois par quelques renforts. Je veux tout le monde sur le coup. T'as compris ? Hein ? T'es gaucher ou droitier, toi ? Gaucher ? Bah tu t'entraîneras à vous branler de la main droite, hein ? Hein ? Ah ! Casse-toi ! Va chercher tout le monde, putain, là ! Dépêche-toi ! Appelle tout le monde, là ! Dépêche-toi toi aussi, là ! Putain ! J'y vais ? J'y vais. J'y vais. Si tu veux pas, c'est moi qui te bute. J'y vais, il me dit l'autre. Pfff ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501